Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tidja, bonjour. Bonjour Jeff. Bonjour Tidja. Écoutez, si Ford lançait un mandat d'arrêt international contre Camus à Lyon, tu sais ce que je vais lui faire ? Tu sais ce que je vais lui faire ? Je vais démarrer ici, chez moi, en Allemagne. Je vais foncer jusqu'à Lyon. Ce que je te dis là, je ne blague pas. Je vais aller jusqu'au bureau d'Interpol à Lyon. Et je vais me présenter. Me voici. Je suis Camus à Lyon. Et c'est seulement là-bas, je pourrai étaler ce que c'est que le pouvoir de Ford Nassim. Là, j'aurai l'occasion pour une fois de faire la démonstration qu'ils vendent de la drogue. C'est facture, non ? Je vais prendre tous les documents nécessaires, journalistiques, c'est-à-dire des documents qui me servent de travail. Et je m'en vais là-bas. Et je dis à Interpol d'enquêter sur ces gens-là aussi. Ce n'est pas ceux-là à qui ils lancent de ces mandats-là, qui sont des revendeurs de drogue. Lui-même, la Ford Nassim, il vit de ça. Ils vivent de ça. Ils vivent de la drogue. Ils vivent de tous les trafics. Le Togo en est une grosse plateforme. Donc, je vais débarquer là-bas. C'est comme ça. Comme Ferdinand en France, là. C'est le travail qu'il doit faire. Il a carré sur Interpol. Je suis venu. Je ne me cache pas. Celui qui m'a chassé du Togo, je suis venu me cacher ici. S'il lance encore un mandat contre moi pour apologé au terrorisme, me voici. Je suis Ferdinand Haïd. Mais il faut prendre la queue du singe et avec cette queue-là, vous le pendez avec. Il ne faut plus laisser quelqu'un s'amuser avec tout un peuple comme ça. nous savons que la communauté internationale, quand je dis la communauté internationale, je veux dire les Macron, les présidents allemands, américains, sont derrière une dictature brutale. ça, je le reconnais. Les Joe Biden, les France-Termayas, les Macron, tout ce que vous voulez, même les Mélonis, ils aiment des jeunes sales comme ça. Des jeunes qui n'ont rien à apporter à leur peuple. C'est une forme de colonisation aussi. On met un néo-colon, je veux dire un néo-con au pouvoir et lui matraque sa population et en retour, le blanc en profite. Voilà la triste réalité. C'est une triste réalité. Ferdinand, quand tu as un peu du temps là, si tu n'as pas encore une voiture, prends le train. Tu prends le train jusqu'à Lyon. Tu peux faire ça. Ça peut être un gros buzz comme ça. Les blancs vont l'écrire dans leur page. Quand ils vont te voir, là, ils vont dire non, non, non. Ce n'est pas possible. Le visage-là ne ressemble pas à un visage terroriste. Maintenant, le commandant Olivier Hamas, voilà quelqu'un qui s'est commencé par traumatiser depuis 2014, je crois. Depuis 2014, pour la simple raison que dans son peloton, tout le monde retournait vivant là-bas. Non seulement tout le monde retournait vivant, ils ne faisaient pas un rapport qu'ils ont pu tuer assez. Vous voyez, non? Quand on les lâche dans la rue au Togo, la mission est de tuer abondamment. Il faut tuer beaucoup de civils abondamment. mais quand toi, tu reviens au camp et tu n'as pas dans ton rapport des morts, mais tu as traqué, non? Vous lui avez cassé les bras. Il est en exil. Et on met un mandat sur un mandat. C'est-à-dire, il a déjà un mandat en 2016. On ajoute un autre mandat. Je vais être franc avec tous les Togolais et leur dire que la peur ne mène à rien. Forniassime n'a jamais lancé un mandat d'arrêt international contre quelqu'un. Le seul au Togo qui a subi cette torture, c'est Gilles-Christ Olympio. Et à demain, il avait profité du 23 septembre 1986. Là, il y avait un terrorisme que le monde entier a vu au Togo. Il y avait des petites bombes qui, bon, qui explosaient dans les coins et les recoins du trou. On a vu ça. Le reste là, Interpol cherche même les fornes assumées pour les jeter en prison. Parce que c'est des narcos trafiquants, tous là-bas. Donc, on ne vous effraie pas avec un petit tortillon rouge soit du temps passant un Togolais. à aider des terroristes. Mais quand Djibril Bassolais, les Djindjerais travaillent avec eux et qu'il y avait tous les gens de Haggali là-bas au Burkina, Ferdinand et puis le commandant Amma étaient là-bas. Ce n'est pas les fornes Nassimbe et les autres et les Djibril Bassolais consolaient Gilbert Djindjeri qui mangeaient l'argent des terroristes. Ce n'est pas eux. Mais pourquoi on va dire qu'un pauvre commandant pour chasser en est pour quelque chose? Mais quand Djibril Bassolais fait les va-et-vient au Togolais, il fait les va-et-vient pourquoi? Pourquoi il fait les va-et-vient? Ferdinand, il y a un courage là. Il y a un courage là. Il y a un train là. Tu vas à Lyon et tu dis si il y a un Ferdinand quoi. Si il y a un Ferdinand, il n'y a pas un interprétement. Explication Ferdinand, prends ton courage, saute dans un train et va à Lyon sur Interpol. Tu dis c'est moi Ferdinand et tu verras qu'Interpol ne te fera rien. Il n'y a aucun mandat là-bas comme toi. C'est comme ça. Ils utilisent l'esprouf. C'est de l'esprouf pour traumatiser le peuple Togolais. Mandat d'arrêt international. Togolais. Togolais. On va le montrer. Togolais. Mandat d'arrêt international. Ceux-là qui doivent être dans les prisons menaces de coups et blessures de pauvres gens. Je dis de pauvres gens. Honnêtes. Togolais. Comme ils n'ont pas pour vous tirer. Tiez-les. Tiez-les. C'est ce qu'ils se disent là-bas. C'est le regret ça. Pourquoi on n'a pas pu tuer Olivier Hamas et forme des officiers et tuer en même temps. Il ne faut plus laisser fort Nassimbe souffler. Il ne faut pas laisser fort Nassimbe souffler les gars. Il faut être constant. Il faut être constant. Quand vous parlez ça prend. La République est là debout. Vous voyez. Il ne faut plus laisser les gens vous effrayer à cause des petites tortures rouges d'Interpol. Quels sont avec les Yad Ghali avec les plus grands terroristes par le passé narguant les pays du Sahel. Ferdinand et puis Amain Yassimbe étaient là-bas. Lui-même il vit de quoi ? Fort Yassimbe il vit de quoi ? Il vit des rapines aussi. Quand on a parlé des Yad Ghali les Togolais se sont défaussés sur les Yad Ghali j'ai été le seul à dire mais dis donc arrêtons. Si les Yad Ghali eux ont pris jusqu'à 100 milliards c'est comme Fort Yassimbe à 500 milliards qui envoie les Yad Ghali faire tous ces trafics ? Qui envoie les Yad Ghali ? Les Yad Ghali un patron au lieu de vous en prendre aux Yad Ghali allez directement vers le patron. Maintenant une belle anecdote vous savez que en 2020 aussitôt que Agwe Mokodjo a quitté le Togo ils ont aussi brandé ce petit torchon rouge d'Interpol sauf qu'il y a quelque chose que les Togolais ne connaissent pas. Si vous approchez Agwe Mokodjo vous allez remarquer une peur qu'il a en lui c'est-à-dire on a tellement traumatisé Agwe Mokodjo que le monsieur transportait une peur il avait peur vous voyez l'homme qui faisait de grands discours qui menaçait aussi non il n'en était rien il avait trop peur peur quand quand je me suis approché de lui et quand j'ai remarqué cette peur là je l'ai dit président au lieu d'avoir toujours peur là prenez des avocats et avec l'aide de vos avocats vous rentrez en contact avec Interpol à Lyon il dit ok à Lyon je vais essayer je vais essayer de le faire il a pris un avocat en deux mouvements là vos avocats se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun nom d'Agwe Mokodjo à Interpol donc quand on continue avec des christians trimois à mentir qu'il y a Interpol quelque part contre ou un mandat quelque part contre Agwe Mokodjo ce dernier rien c'est la première fois il m'a dit merci c'est la première fois il m'a dit merci à Lyon mais quand vous menace ne soyez pas paniqué froidement vous vous dites ok je vis dans un pays de droit que dois-je faire et puis vous déroulez aussi votre magie quand cette affaire a commencé ça chante très bien qu'il ne pouvait même pas aller vers Interpol pour des raisons politiques trimois a commencé il a commencé à voir les proches là les frères maçons vous savez que papa maman de trimois du ministre christian trimois sont des gens bien éduqués c'est un pasteur papa maman c'est un pasteur aussi voilà où le petit qui est allé l'enfant lui est allé directement dans la France parce qu'il veut manger en même temps quand il se lait il fait des rites de façon là il est en habit noir avec des bougies bizarres 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 il croit qu'il a réussi il croit qu'il a réussi christian trimois un peu du vol un peu de la rapine un peu de petits trucs un peu de la brutalité c'est avec ce réseau là christian trimois il sait de revenir rien ne va se passer il faut lui dire de revenir rien ne va se passer voilà le vol voilà le vol vous croyez à ce petit torsion rouge si Fon Nesimbe envoie un mandat d'arrêt international contre moi les 24 heures qui vont suivre là je suis dans ma voiture direction Lyon je m'en vais vers le bureau d'Interpol pour exposer aussi celui qui a envoyé le mandat contre moi vous pensez que c'est quoi vous n'allez pas tout le temps avoir peur comme ça n'arrive aux humains n'arrive à l'homme que ce que Dieu veut ils ont traumatisé 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 mon Seigneur Fanoko Kodjo ça ne l'a pas empêché de vivre 93 ans Dieu a écrit ces 93 ans tu vas vivre sur ces terres là pendant 93 ans ils n'ont pas traumatisé Monseigneur Barigal il est mort à 61 ans donc quand vous voulez faire là quand vous voulez lutter là il faut lutter Dieu ne voulait pas laisser quand ils débarquent dans ce camp dans le grand nord les militaires qui étaient dans le camp les militaires non militaires qui étaient dans le camp ils savaient que le jour là ils vont mourir ils ne savaient pas ne vous laissez pas impressionner par les cancroyues de Fort et de Saas Mala Moins de choses Interpol Moins de choses Interpol vous voyez c'est là même ils sont même ridicules ils sont très ridicules ils sont très ridicules sur quelle base vous lancez des mandats le le il ne faut jamais que Ferdinand ou le 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 revient dans leur pays tu vois s'ils ne sont pas au Togola eux respirent bien Fort va bien il va bien lui-même il est dans les hélicos il est dans les je ne sais des chars et après les militaires sont sous équipés on les tue par vagues entières et ils cherchent maintenant ceux-là qui en sont la cause ils cherchent ceux-là qui en sont la cause disons que Ferdinand Haïté et le commandant Olivier Hamas ont soutenu les terroristes pour qu'ils tuent les militaires Togolais on parle de cette formule quand les militaires ont été tués qu'est-ce que toi tu as fait pour que leur mort là ne reste pas vain si ils ont tué toi au moins tu dois avoir la décence de bien enterrer ceux-là on a on a tué ou bien on a tué le sergent chef Blasco au Mali non supposons que c'est Macron qui a aidé les terroristes à tuer le sergent chef Blasco mais au moins la France entière pour sa part de vrai aller non ou bien leur rendre un dernier grand hommage tu dis les autres ont aidé à tuer les militaires mais toi tu n'as rien fait pour que l'histoire retienne que ces militaires tués ont été des héros de ton pays de grands héros de ton pays tu n'as pas fait ça et c'est toi qui envoie des torsions rouges Interpol 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 ne ferait personne en cas de femmes ça ne nous effraie plus parce que les gens ne sont pas dans des trafics de tout genre de pétrole de drogue ainsi de suite même de femmes même de femmes ne vous laissez pas intimider par le trimoire il est là il mange 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 les jours il se gonfle comme ça le ventre il sort un petit garçon quand ils font ça ils n'ont même pas 50 ans ces garçons donc ne vous laissez pas impressionner eux c'est manger c'est avoir les moyens c'est eux qui conseillent de faire les cancreries nous nous laissons ne laisserons plus faire on ne va pas se laisser faire quand j'ai dit ça j'ai voulu dire à Ferdinand au commandant de tenir bon le torchon rouge là il peut flotter mais il va flotter du côté des bandits je veux dire du côté de ceux qui envoient ces torsons rouges là liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker de la joie on ne va pas